La préfecture vous soutiendrait à 100%. Et j'avoue le béton aux Allemands. Et vos ennuis disparaissent comme neige au soleil, comme on dit chez vous. Qui parle de soleil ? Chérie. Monsieur Miller, je vous présente ma femme. Ravi de vous rencontrer. Ravie. Sarah, vous préparez un couvert pour madame. Bon, allez-vous. Monsieur Servier. Si, 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 dites-nous ce que vous pensez d'aider français, de l'esprit français. Je vous demande qu'à prendre, vous savez. Mais ils sont très bien les français. Heureux comme Dieu en France, comme on dit chez nous. C'est un cliché, ça, monsieur Miller. Oui, c'est un cliché. D'abord parce que je ne crois pas en Dieu. Et ensuite parce que c'est nous qui sommes en France. Et nous, nous ne sommes pas Dieu, croyez-moi. Alors, vous sortez du cliché. Les français, nous ne nous aiment pas beaucoup. Enfin, vous savez, on ne vous aimait pas beaucoup non plus quand c'était vous qui occupiez notre pays. Alors... C'est vrai. Il faudra interdire les guerres. Oui, mais... Qui aurait le pouvoir de les interdire, monsieur ? Hein ? Les SDN ? C'est votre dos ? Il faut que je fasse une piqûre. Ça passera tout seul. Une blessure de la grande guerre, m'a dit Daniel. Vous avez fait la grande guerre ? À part les planqués, on a tous fait la grande guerre chez nous, dans la génération. Mais nous aussi, vous savez. Oui. Alors, cette blessure, racontez-nous. Voyons, tu ne m'as pas embêté, monsieur Miller. Non, 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 ça ne m'empête pas. C'est la blessure que vous m'empête. C'était en 1917, quelque part dans la Somme, dans un village qui s'appelait Briard. L'ennemi, c'est-à-dire vous, avait bombardé pendant trois jours et trois nuits. Qui n'a pas vécu un bombardement de ce genre, on ne peut pas savoir ce que c'est. On croit qu'on va devenir fou. On ne peut plus dormir, plus manger, plus penser. On croit que ça ne s'arrêtera jamais. Mais le troisième jour, ça s'arrête. Le sergent nous fait sortir des abris. Lentement, on remonte notre nez au-dessus de la ligne pour voir. Plus d'arbres. Plus de sol. Mais on ne pouvait pas marcher trois pas sans tomber, tant la terre était meuble. Et soudain, dans la fumée, on voit les Français avec leurs baïonnettes au canon, avec leurs officiers qui sifflent. Je les vois encore courir vers moi. Et le corps à corps a duré trois heures. J'ai pris une balle dans l'épaule et un coup de baïonnette dans le dos. Et c'est la baïonnette qui... À un moment, j'étais par terre. Il y avait un type qui s'est penché sur moi et qui voulait m'achever. Et j'ai pu l'égorger avec son propre couteau. Et tout ça pour perdre la guerre. Oui. Vous en avez gagné une autre depuis, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.